As-salamu alaykum wa rahmatullah Bismillah ar-Rahman ar-Rahim L'exercice d'aujourd'hui s'intitule Transformation, Ordre, Désordre Comme nous l'avons mentionné la semaine dernière Nous avons des structures ordonnées, des structures désordonnées Et les structures ordonnées et les structures désordonnées peuvent être également étudiées par des fractions des rayons X Et l'objectif de ce cours c'est juste d'abord étudier une transformation ordre-désordre dans le système hors cuivre Donc le diagramme d'équilibre du système hors cuivre comprend un domaine monophasé où la miscibilité est totale à haute température Ce que je veux dire par là c'est que dans ce type de diagramme d'équilibre vous n'avez pas de ce qu'on appelle les lignes de solubilité puisqu'il y a une miscibilité totale Et lorsque l'alliage est refroidi il peut subir différentes transitions selon la température selon la composition chimique de l'alliage Et là donc on va avoir une ligne qui n'est pas parfaitement horizontale donc une ligne avec des bosses si vous pouvez qui correspond à une transition En fait il y a différents types de transitions parmi lesquelles ce sont les transitions ordre-désordre Donc dans le cas à présent dans l'exercice que nous allons traiter aujourd'hui c'est la composition chimique C'est U3A1 C'est U3A1 Cet alliage pour haute température les sites du réseau CFC parce que le cuivre est CFC l'or est CFC donc les sites du réseau CFC sont occupés aléatoirement par les atomes de cuivre et d'or En l'occurrence en fait on ne sait pas où se trouvent les atomes d'or et on ne sait pas où se trouvent les atomes de cuivre La présence de ces atomes sur les sites du réseau sera tout simplement proportionnelle à la composition chimique Après un traitement de trompe à 360 degrés donc en dessous de la ligne de transformation et bien en faisant un maintien d'environ 30 minutes il se produit une transition d'ordre Dans cette transition d'ordre les atomes d'or et les atomes de cuivre vont cette fois-ci occuper des sites particuliers Nous allons le voir sur le slide suivant Donc la question c'est tout simplement exprimer le facteur de structure de l'état ordonné et celui de l'état désordonné et trouver les conditions d'extinction La question qui suit c'est indexer les deux diagrammes de diffraction et confirmer le résultat de la question 1 pour voir si ce que nous avons dit dans la question 1 est corrélé par les diagrammes de diffraction Donc voilà le diagramme ou le diagramme de phase du système hors cuivre Donc comme on l'a dit tout à l'heure aux hautes températures vous voyez ici vous avez un domaine où vous avez une miscibilité totale là vous êtes dans l'état d'équipe et là vous êtes donc dans l'état de miscibilité totale Lorsque vous descendez à une basse température un petit peu vous voyez donc cette ligne là que ça ce n'est pas une ligne horizontale c'est des... puis parfois vous avez plusieurs lignes vous pouvez poser la question qu'est-ce que c'est toutes ces lignes là bon bien sûr la réponse elle existe mais ce n'est pas l'objectif de notre cours notre programme c'est l'objectif c'est la spécialité des transformations de phase des transformations de phase par exemple je peux vous dire que ici vous pouvez avoir des transformations du type pardon donc ce n'est pas ce n'est pas des transformations du type technoïde ce n'est pas des transformations cellulaires c'est des transformations un peu dites spinodales je ne sais pas si votre prof de consommation de phase vous en a parlé on appelle ça des décompositions spinodales bon bref donc revenons à notre discussion notre exercice donc en haute température voici comment elle est la structure vous avez des atomes en fait on a mis ici des sphères de la nature des sphères rouges partout pour dire qu'en fait ici on ne sait pas où se trouvent les atomes de cuivre et où se trouvent les atomes d'or donc on a mis des sphères comme ça qui occupent les sites du réseau CFC au basse température donc ici dans ce domaine là et bien il y a un passage à l'ordre et là on voit que les atomes d'or occupent spécifiquement les sommets du cube vous avez les 8 sommets du cube donc chaque atome chaque sommet il est partagé entre 8 mailles donc chaque atome ici en fait participe avec un 8ème donc un 8ème pour 8 s'en fait un atome comme tout vous avez un atome d'or dans cette maille là on va le situer bien sûr à l'origine 0,0,0 ici et les atomes de cuivre eux ils occupent les centres des faces faces principales voilà donc là vous avez 6 faces et puis chaque face elle est partagée entre 2 mailles donc finalement ça vous fait 6 fois 1 demi ça fait 3 voilà alors maintenant on va passer à la suite donc à la correction à la réponse en quelque sorte aux questions on va commencer par l'état ordonné C3A1 ordonné donc on a bien dit tout à l'heure que chaque type d'atome occupe un site particulier du réseau et dans le cadre de la figure on a bien vu que les atomes d'or vont occuper des sites par régime 0,0,0 et les atomes de cuivre qui occupent les faces les coordonnées des centres des faces ce sont celles-là 1,5,1,0 1,5,0 1,5 et 1,5 plutôt 0 1,5,1,5 donc c'est la face AB la face BC et la face CA ou AC c'est ce que vous voulez lorsque j'écris le facteur de structure donc là je ne rappelle pas la formule générale du facteur de structure parce que maintenant vous la connaissez je vous le dis verbalement tout simplement FHKL égale la somme sur J de FJ exponentielle de Pi HXJ plus KY plus LZJ FJ c'est l'amplitude diffusée par la tombe J et HKL ce sont les coordonnées de l'E réciproques dans la maille donc en fait ce sont ces coordonnées là ce sont ces coordonnées là alors lorsque j'écris maintenant mon facteur de structure le premier atome qui se situe à l'origine c'est le l'or donc je mets FAU fois exponentielle 0 exponentielle 0 c'est 1 donc ça vous fait FAU tout simplement ensuite j'ai des attentes de cuivre donc je mets FCU en 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 facteur donc c'est le même c'est trois attentes de cuivre et puis là les coordonnées alors alors lorsque je mets les coordonnées et bien je trouve ici moins 1 à la puissance H plus K plus moins 1 à la puissance H plus N plus moins 1 à la puissance K plus N je déduis ça très simplement il suffit de remplacer dans l'expression de remplacer XI Y Y Y XJ Y ZJ par leur valeur 1 demi par exemple 1 demi 0 et vous allez tomber sur cosinus Pi H plus K plus I sinus Pi H plus K sinus Pi H plus K égal à 0 quel que soit H et K donc la partie imaginaire disparaît il ne reste que le cosinus Pi H plus K le cosinus Pi H plus K vous pouvez l'écrire sous la forme moins 1 à la puissance H plus K si H plus K si H plus K est paire son outil plus 1 si H plus K est un paire son outil moins 1 voilà alors donc on constate ici que en fait que notre FHKL n'est jamais nulle quel que soit HKL pourquoi il n'est jamais nulle tout simplement parce que FAU il n'est jamais nulle j'ai la 100 000 si ce terme là peut s'annuler celui là il est toujours positif et donc il ne s'annule jamais donc nous n'avons pas d'extinction systématique dans le cas de notre réseau CU3 OAU ordonné très bien passons maintenant à la suite à l'état désordonné donc on a dit qu'à l'état désordonné les sites sont occupés aléatoirement on ne peut pas savoir si le site particulier est occupé par un attente particulier donc il y a une probabilité de présence et en fait donc on peut imaginer que chacun de ces sites est occupé par une combinaison ou quelque sorte des attentes d'or et de cuivre voilà et cette occupation elle est proportionnelle à la concentration atomique concentration atomique ce n'est pas concentration massique attention c'est une concentration atomique donc la probabilité de rencontrer un atome de cuivre elle sera égale à 3K parce que nous avons 3 atomes sur 4 sites et la probabilité de rencontrer dans le même site un atome d'or ce sera donc un quart parce que nous avons un atome sur 4 voilà donc ça c'est la probabilité de présence de chaque type d'atome dans un site particulier si je veux exprimer maintenant l'amplitude diffusée par un site quelconque donc ce sera plus l'amplitude diffusée par un atome d'or ou l'amplitude diffusée par un atome de cuivre puisque on ne sait pas si j'ai un atome d'or ou un atome de cuivre et bien j'écris tout simplement F indice Cu3Au voilà pour dire que c'est l'amplitude diffusée par un atome hypothétique du type Cu3Au voilà et bien cette amplitude diffusée sera tout simplement aussi égale proportionnelle à la probabilité de présence donc vous voyez c'est 3 quarts FCU plus 1 quarts FAU et à ce moment là donc je peux écrire mon facteur de structure tout simplement comme ça donc puisque j'ai le même type de l'atome hypothétique qui aura comme amplitude diffusée cette expression là et bien je la mets en facteur donc ça vient 3 FCU plus FAU sur 4 donc je mets ça en facteur facteur 2 alors ici pour le premier la première position 0 0 0 exponentielle 0 c'est 1 les autres 1 demi 1 demi 0 1 demi 0 1 demi 0 1 demi 1 demi et bien ça me donne tout simplement ça ah là par contre je peux voir un facteur de structure qui est nul là on peut voir on peut constater que FHKL est nul si HKL sont deux parités différentes on peut le vérifier assez facilement par exemple L égale L est impaire donc H et K paire et bien là donc c'est 1 c'est toujours 1 ça ne bouge pas moins 1 à la puissance H plus K donc ça fait plus 1 plus moins 1 H plus L L étant impaire donc ça fait moins 1 plus moins 1 à la puissance K plus L L étant encore impaire ça fait moins 1 moins 1 moins 1 ça fait moins 2 plus 1 plus 1 moins 2 plus 2 ça fait 0 donc on voit bien que si HKL sont deux parités différentes le facteur de structure est 2 voilà donc terminé nous voilà terminé avec avec ça on va passer à la suite de la question et là nous allons prendre le diagramme de l'état ordonné pardon donc sur le diagramme de l'état ordonné nous avons donc voilà nous avons des pics la même chose comme comme on le fait d'habitude donc on va prendre les positions des pics alors les positions des pics le premier pic ici il se trouve à 23,5 6 donc voilà nous l'avons porté ici le second pic il se trouve à peu près à peu près 31 32 32 33 33 33 33 à peu près 6 bon 33 6 ou 7 peut-être mieux bon 33 7 on va mettre on va laisser 33 7 et là et je continue comme ça donc voici les positions de tous les pics que je vois ici donc on est arrivé ici cette qualité-là là donc je vous fais remarquer pour ceux qui n'étaient pas présents lorsque nous avons présenté ce TD en présentiel en présentiel présentiel à partir sur le ou sur le donc ceux qui étaient par présent je leur dis regardez bien ces pics là on voit bien on a l'impression qu'il y a un seul pic un seul pic pratiquement un seul pic mais lorsque je passe aux angles les plus élevés on voit que j'ai deux pics là je vois bien que j'ai deux pics là aussi alors pourquoi je les ai ces deux pics d'où viennent ces deux pics et là là donc votre camarade lorsque j'ai posé cette question votre camarade a tout de suite répondu qu'en fait qu'il s'agit d'errer k-alpha 1 et k-alpha 2 c'est très bien c'est une bonne réponse maintenant la question qui suit automatiquement c'est pourquoi pourquoi ici on voit l'erre k-alpha 1 et k-alpha 2 et ici on ne voit pas l'erre k-alpha 1 et k-alpha 2 là encore votre camarade je ne sais pas si c'est toujours la même je ne me rappelle pas le nom mais elle a également donné la bonne réponse en disant que c'est dû à la relation de Bragg donc c'est très correct de dire que c'est la relation de Bragg et là donc moi je vais compléter cette réponse en disant que pour vérifier cela la relation de Bragg elle dit d égale à lambda divisé par 2 sin θ si vous différenciez cette relation cette équation si vous différenciez cette équation et vous mettez vous cherchez l'incertitude absolue sur d donc delta d sur d et bien vous allez voir que delta d sur d tend vers 0 lorsque θ tend vers pi sur 2 ici nous sommes en 2 θ donc ici par exemple ici θ dans cette région là ici θ égale à 45 degrés nous sommes encore loin de pi sur 2 mais malgré ça on peut voir donc les 2 pics parce que plus l'angle de Bragg est élevé et mieux est la précision et mieux est la précision vous voyez bien que ici on est capable de distinguer les 2 rées la carte à 1 et la carte à 2 alors que là on n'est pas capable de distinguer les 2 rées voilà donc pour répondre à cette question que j'avais posée la semaine dernière mais là votre camarade va poser une autre question en disant la longueur sur la longueur d'onde alors s'il faut apprendre les 2 longueurs d'onde donc celle de la rée k alpha 1 spécifiquement pour la première rée et celle de la k alpha 2 pour la seconde rée alors pourquoi pourquoi vous prenez une seule longueur d'onde dans le cas dans l'autre cas la réponse à ma réponse c'est que moi j'ai pris pardon je n'ai pas pris la moyenne ni la moyenne j'ai pris une longueur d'onde lambda égale à 0 1 54,06 1 54,06 pardon qui n'est pas tout à fait exact à la rée k alpha 1 parce que la rée k alpha 1 c'est 1,54059 et d'autres chiffres alors donc c'est une valeur qui aussi c'est la rée k alpha 1 mais elle est un peu approchée et lorsque je l'approche un peu elle s'approche elle aussi de la rée k alpha 2 donc ce n'est pas la rée k alpha 1 précisément ce n'est pas la rée k alpha 2 précisément ce n'est pas effectivement une moyenne que 2 en fait j'aurais pu prendre la moyenne mais je n'avais pas besoin tout simplement parce que l'exercice que nous sommes en train de travailler ne nécessite pas cette précision là voilà donc pour répondre à ces questions qu'est-ce qu'on fait maintenant on va prendre ces valeurs et on va les porter sur une feuille Excel voici notre feuille Excel c'est peut-être celle-là c'est peut-être celle-là on va créer des problèmes à ce moment il ne permet pas d'afficher le bas de la page pardon vous voyez là il ne me permet pas ah voilà alors je vais effacer pour le je vais effacer tout ça voilà je vais effacer tout ça pour le moment pour qu'on puisse reprendre le travail depuis le début voilà donc les angles de brades sont là les angles de brades sont là en deux thétas et le D voilà la relation qui permet d'exprimer D alors ce premier terme là dollar à dollar 1 c'est tout simplement la longueur d'onde voilà 1 2 2 2 54 0 6 là vous voyez bien j'explique mieux comment j'ai écrit cette cette formule de la relation de brades donc c'est lambda divisé par 2 c'est ça divisé par sinus theta alors tout ça c'est l'angle theta theta c'est quoi pardon c'est la seule valeur là donc 2 3 2 6 par exemple 2 3 multiplié par pi pi c'est pi entre parenthèses c'est simple comme ça il y a des gens qui écrivent 3 14 mais 3 14 ce n'est pas très très précis moi je préfère mettre cette valeur comme ça il me donne toutes les valeurs de pi permises dans le programme Excel pi avec parenthèses et je divise par 360 alors je multiplie pi et je divise par 360 déjà pour avoir donc les angles radians parce que l'excel travaille avec les radians ne travaille pas avec les degrés mais normalement ici pourquoi je divise par 360 parce que normalement c'est pour transformer les angles les degrés en radians je dois m'expliquer par pi et diviser par 180 et là j'ai divisé par 360 en fait donc en fait c'est 2 fois 180 c'est pour c'est pour c'est pour transformer le 2 théta en théta voilà donc ça c'est c'est plus 2 théta c'est théta voilà et après après voilà après donc je continue la suite c'est d fois d c'est d au carré ensuite ensuite je fais les rapports quadratifs donc ça c'est la colonne qui me permet de filer des rapports quadratifs vous verrez que le premier d0 au carré je l'ai mis ici pour pouvoir l'utiliser par la suite voilà et en fait donc le rapport quadratique c'est d0 au carré divisé par di au carré donc vous voyez pour le premier ça fait toujours 1 parce que c'est d0 divisé par d0 1419 divisé par 1419 ça fait toujours 1 alors j'enlève ça pour le moment voilà pour trouver le reste des d je fais ça et il va calculer voilà il va calculer d0 au carré je fais ça et il va le faire c'est c'est extraordinaire c'est rapide c'est voilà là aussi la même chose je fais ça et il va calculer alors ici tout à l'heure j'avais essayé de faire ah tiens bon ah bon je préfère regarder ça voilà je préfère ça donc là j'ai arrondi pas de chiffre 0 chiffre c'est des déclarés que j'ai arrondi comme ça bien donc là donc ça ce sont les rapports quadratiques c'est les grands Q 1 3 2 ici voilà alors lisons regardons ensemble cette cette suite nous avons donc 1 2 3 4 5 6 il n'y a pas le 7 8 9 10 11 12 il n'y a pas le 7 à votre avis à votre avis à quoi correspond cette série nous avons les 3 réseaux cubiques 3 modes de réseaux cubiques nous avons le cubique simple cubique centré et le cubique et le cubique après centré vous pouvez vous référer au cours et vous allez voir tout de suite que du moment que le 7 n'existe pas et bien c'est un réseau cubique simple c'est un réseau cubique simple puisque c'est un réseau cubique simple donc les indices hkl je peux mettre on peut commencer par le tout premier 1 1 0 0 voilà 1 0 0 c'est le premier le prochain c'est la suite c'est 1 1 0 ensuite donc si vous voulez donc c'est des hkl croissant nous sommes en train d'écrire les hkl croissants ensuite 1 1 1 voilà ensuite j'ai le 2 0 0 voilà ensuite le 2 1 0 ensuite le 2 1 1 je ne sais pas si vous me suivez ce matin ce matin lorsque nous avons présenté ce PD à vos camarades donc posez des questions pourquoi ça et bien c'est très simple remarquerez que lorsque je fais mon rapport quadratique donc la somme des carrés des indices au carré 1 au carré plus 0 plus 0 ça fait 1 ici la somme ça fait 2 ici la somme ça fait 3 ici la somme ça fait 4 ensuite 5 6 vous voyez donc c'est vraiment un pas un ordre de croissant maintenant quelqu'un peut dire là monsieur pourquoi on n'est pas par exemple 0 1 0 ben tout simplement parce que dans un réseau public 1 0 0 ou 0 1 0 vont avoir exactement le même angle de brague parce qu'ils ont la même interdistance reticulaire ça signifie que le nœud 1 0 0 et le nœud 0 1 0 vont diffracter exactement au même endroit la même chose pour les autres tous les autres nœuds équivalents qui sont le 0 0 1 le 0 0 moins 1 le 1 etc donc des combinaisons tous ces nœuds là ils vont diffracter exactement au même angle de brague donc au lieu de mettre 0 1 0 c'est pas quoi on peut mettre 1 0 0 c'est largement suffisant donc la même remarque pour tous les autres la même remarque pour tous les autres donc gardez là ça gardez ceci comme une une précision précision les les nœuds qui ont la même interdistance diffract au même angle les nœuds qui ont la même interdistance diffract au même angle de brague voilà donc la suite ici je n'ai pas d'autres possibilités et j'ai le 2 2 0 voilà le 2 2 0 ça fait 4 4 plus 4 ça fait 8 ah vous voyez 8 divisé par 1 ça fait 8 vous voyez ici donc je n'ai pas le 7 c'est correct vous voyez là je ne vois pas le 7 ici c'est le 6 6 4 plus 2 ça fait 6 donc c'est correct ici alors 9 là j'ai la possibilité de mettre 2 2 1 parce que 2 2 1 ça va faire 9 comme je peux mettre 3 0 0 voilà je peux mettre 3 0 0 ça fait toujours 9 alors vous allez me dire où est passé le 2 2 1 je vous dis qu'ils les pratiquent lui aussi au même endroit tout simplement parce qu'ils ont exactement la même interdistance puis ils ont la même interdistance puis vous voyez bien qu'ils ont aussi exactement le même le même rapport donc voilà je peux mettre 3 0 0 2 2 1 c'est pareil ensuite je peux mettre 3 1 0 et enfin ensuite 3 1 1 ensuite ensuite je suis obligé de passer donc au 2 2 2 2 voilà alors qu'est-ce que je vois je vois ici donc là 3 1 0 ça fait 10 on voit ici que j'ai bien 10 ici donc ça c'est le oui ça c'est le rapport quadratique calculé et ici je suis en train de faire du rapport quadratique théorique 3 1 1 ça fait 11 2 2 2 ça fait 12 voilà je vais maintenant lui demander de calculer le paramètre A pour voir voilà le paramètre A là vous voyez bien que le paramètre A il est très proche hein ils sont proches l'un de l'autre c'est correct c'est correct donc voilà donc voilà nous avons indexé les rayes de diffraction ou réseau ordonnée on va maintenant passer à la suite voilà donc vous voyez donc ça la première raye c'est 1 0 0 la deuxième c'est 1 1 0 la troisième c'est 1 1 1 2 0 0 2 1 0 2 1 1 2 2 0 2 2 1 ou 3 0 0 si vous voulez et ensuite et ensuite et ensuite là je suis en ça c'est le 2 0 0 et celui-là c'est 2 2 0 et le dernier et et bien bien maintenant qu'est-ce qu'il tait on va passer donc dans le second alors là nous avons beaucoup moins de rayes pour le acted ordonnée c'est normal parce que nous avons des extactions systématiques nous avons bien vu que les raies ou les indices pour lesquels HKL ne sont pas de même parité vont être absentes. Donc là, nous avons beaucoup moins de raies que pour le premier cas. Alors, les positions de ces raies, donc la première ici, elle est à 41,25, la deuxième, la seconde, elle est là, elle est à combien là? 48,2, voilà, 70,2,5, 85,2, et j'en ai cela, là, il y a un 4,10, la plus petite, ici. Voilà, donc là, nous avons pris les ongles de braque, on va revenir sur Excel, et aller chercher, chercher, faire que je n'ai pas revenir, ah, et voilà, la même chose ici, je vais c'est tout ça, pour qu'on puisse retravailler ensemble, voilà, voilà, je vais garder juste la première ligne, parce qu'elle comprend les formules, donc là, ce sont les ongles de braque que nous avons introduites, que nous avons mesurées tout à l'heure, et là, c'est toujours la même chose, donc, l'angle, plutôt la distance athériticulaire, la même relation, D fois D, et enfin, le rapport quadratique, voilà, c'est exactement la même chose que pour le premier cas. Maintenant, pour calculer les D, je fais ça, et le P, pour calculer les D au carré, je fais ça, et le P, pour calculer les rapports quadratiques, je fais la même chose, c'est ça, et le P. Là, maintenant, en regardant la suite des rapports quadratiques, je n'ai pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout ça, donc, ça ne peut pas être un réseau cubique simple, ce n'est pas un réseau cubique centré, parce que ce n'est pas 1, 2, 3, 4, etc., donc, finalement, c'est un cubique face-centré, effectivement, pour le face-centré, la suite des rapports quadratiques nous donne 1, 1, 3, 3, 2, 6, 6, 6, 4, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est bien un réseau CRC. Maintenant, pour le réseau CRC, d'après le facteur de structure, donc, les ennemis HKL doivent être tous de même parité. Donc, 1, 0, 0, je ne peux pas le mettre, 1, 1, 0, je ne peux pas le mettre, parce que c'est un mélange de valeurs parité, de valeurs paires et de valeurs impaires. Donc, le premier, 2HKL, c'est 1, 1, 1. Voilà. Le deuxième, c'est 2, 0, 0. Voilà. Le troisième, ça va être 2, 2, 0. Voilà. Ensuite, le 2, 2, 0, je peux passer au 3, 3, 3, 1, 1. Et enfin, 2, 2, 2. Alors, vous allez me poser la question certainement, pourquoi j'ai mis le 3, 1, 1 devant le 2, 2, 2. Et enfin, c'est toujours dans l'esprit de la valeur de somme décalée HKL croissante. Vous voyez bien, ici, j'ai 3, ici, j'ai 4, ici, j'ai 8, ici, j'ai 9, plus 1, 10, 11, j'ai 11, et là, j'ai 12. Donc, voilà, c'est bien croissant. Ce n'est pas terminé. Je peux encore vérifier les rapports quadratifs théoriques avec ceux mesurés et voir si je suis dans la bonne voie. Donc, je prends celui-là, je prends ce 2-là, 2, 2, 0, la somme, ça fait 4, divisé par 3, pardon, la somme, ça fait 8, 4 plus 4, ça fait 8, divisé par 3, 8 divisé par 3, ça fait 2, 66, 6, 6, etc. Donc, c'est correct. La même chose pour celui-ci, la même chose pour celui-ci, donc ça fait 9, 10, 11, 11 divisé par 3, ça fait 3, 66, etc. 2, 2, 2, ça fait 12, 12 divisé par 3, ça fait 4, ça fait 4. Donc, aux erreurs de mesure près, je trouve 4. Donc, les indices Hkl que j'ai émis, donc, pour l'indexation de mes rays, est correct. maintenant, je peux aussi calculer le paramètre A, je fais ça, et il va me donner tous les pas. Et là aussi, je vois que j'ai sensiblement le même paramètre A qui se dégage. Maintenant, on va revenir sur le diagramme. Là, il y a une chose qui est, donc il y a quelques remarques qu'on peut faire. D'abord, nous avons le même paramètre A pour les deux diagrammes. Pour ce diagramme-là, diagramme du système coordonné et celui du système désordonné. C'est le même paramètre A. Presque le même paramètre A. Presque le même. Peut être légèrement décalant. Mais aux erreurs de mesure près, on peut dire que c'est le même. Autre chose. Autre chose. Si vous remarquerez bien, vous regardez bien, vous allez constater que ces ré-là, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, etc. sont de près de l'intensité. Par rapport à cela. Alors, si nous regardons qu'est-ce qu'il dit, que dit le facteur de structure, et bien le facteur de structure qu'il a, il nous dit que A fHKR, bien sûr, n'est jamais nul, mais si HK et L sont de même, sont de parité différente, pardon, sont de parité différente, ce terme-là est nul. Dans ce cas-là, FHKL égale à FAU, tout simplement. Revenons à notre diagramme de diffraction. Ici, c'est la première ré 1, 0, 0. 1, 0, 0. Ce n'est pas la même parité. Donc, FHKL égale à FAU. 1, 1, 0, ce n'est pas de même parité. FHKL égale à FAU. Alors, que représente FHKL ? Que représente FHKL ? Nous en avons parlé la semaine dernière et nous avons dit que FHKL, c'est l'amplitude diffusée par la maille. C'est l'amplitude diffusée par la maille. FHKL égale à FAU, c'est beaucoup plus petit que FHKL égale à FAU plus 3 FCU. Donc, le facteur de structure ici, pour le nœud, pour les nœuds de ce type-là, ce type-là, est plus petit. Est plus petit. FHKL est plus petit. Parce que c'est uniquement FAU. Par contre, pour c'est nœud là, pour c'est nœud là, c'est FAU plus 3 FCU. Bon, vous allez me dire Cheikh Chahmaya, on ne mesure pas les amplitudes. Oui, bien sûr, nous, on mesure l'intensité. Or, l'intensité, elle est proportionnelle au carré de l'amplitude. Donc, ça marche bien. si le carré de l'amplitude le carré de l'amplitude F, le carré de F carré, FAU au carré, est fortement inférieur à celui de FAU plus 3 FCU au carré. Donc, on voit bien, donc, ces rayes-là, ces rayes-là, sont de très faible intensité en raison du facteur de structure. Ces rayes, elles s'appellent rayes de surstructure. Ce sont les rayes de surstructure. Ces rayes-là, on ne les voit pas, on ne les voit pas ici, on ne les voit pas ici, ils ont disparu ici. Ces rayes-là apparaissent, réapparaissent, en quelque sorte, lorsque la maille passe à l'état organique. Lorsque la maille passe de l'état désordonné à l'état organique. Ce que je n'avais pas dit lorsque nous avons présenté cet idée, c'est que, en fait, en fait, non seulement on peut déterminer l'état d'ordre de notre alliage par une fraction des rayons X, comme ici, on voit, on a pu déterminer si la structure est ordonnée ou désordonnée, mais on peut même étudier l'évolution de l'état d'ordre. Et ça, c'est encore plus propre. C'est encore plus propre. C'est-à-dire, lorsque les structures commencent à s'ordonner, on est capable de visualiser cela par des fractions des rayons X et aller même à mesure de la cinétique de transition d'ordre. On peut aller jusqu'à chercher la cinétique des transformations ordre des ordres. Voilà, donc, ça, c'est un niveau encore supérieur pour les jeunes qui sont intéressés par ce phénomène de transition d'ordre. Voilà, donc, j'espère que je vous ai donné l'essentiel de ce exercice. Donc, je rappelle tout simplement que, à l'aide de la diffraction des rayons X, nous avons pu vérifier ce que donne le calcul par le facteur de structure. Donc, la diffraction des rayons X, elle donne des résultats qui sont conformes avec ce que donne la théorie et, en même temps, on est capable aussi d'aller jusqu'à chercher les cinétiques de transition d'ordre. Voilà, donc, je vous dis merci de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage